... Bonjour à toutes et à tous. Je n'avais pas prévu de vous poser de questions, mais il y en a une qui m'est venue en écoutant ce qui s'est passé avant. Il ne faut pas y répondre, parce qu'il y en a qui sont venus avec leur dirigeant ou dirigeante, et ça peut créer des malaises. Comment vous vous sentez quand vous partez travailler le matin ? Est-ce que vous avez peur d'aller travailler ? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre boulot ? Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez amener plus à votre entreprise que simplement ce qu'on vous demande ? Et si vous avez déjà essayé de le faire, est-ce que vous y êtes parvenu ? Je vous pose cette question parce que toute la première partie de ma vie professionnelle a été pour moi une grosse frustration. J'ai travaillé exclusivement dans des grands groupes, parfois comme cadre, où j'avais l'impression que tout était tracé, tout était cadré, et où je n'avais aucun espace d'expression, et où je devais appliquer des méthodes de management qui était écrite dans le marbre depuis des décennies pour tout le monde, et qui impliquait avant tout, bien sûr, la pression et le coup de pied au derrière. Pardonnez-moi l'expression, mais je n'en vois pas d'autres, puisqu'apparemment c'était le seul moyen possible de faire avancer les gens. Voilà, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça jusqu'au jour où j'ai eu peur d'aller travailler. J'ai eu peur de me dire qu'est-ce qui va m'attendre aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va m'imposer ? Qu'est-ce qu'on va me demander ? Qu'est-ce que je ne vais pas pouvoir faire ? J'en ai eu ras-le-bol, j'ai démissionné d'un grand groupe de distribution spécialisé dans le harcèlement, que je ne citerai pas, parce que ce n'est pas le but du jeu. Et je me suis dit, non, non, tant pis, je m'en vais. Et j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Casa Bio à Grenoble et qui à cette époque-là était en faillite, parce que je voulais faire complètement autre chose. Je pensais qu'avec des personnes, on pouvait arriver à faire mieux que ça et à faire quelque chose de collectif, qu'on pouvait peut-être faire un management qui était basé sur la responsabilité de chacun et sur les capacités de chacun. Donc je suis parti comme ça. Alors, bien sûr, on m'a dit que c'était déraisonnable de quitter un emploi stable et bien rémunéré pour une entreprise en faillite. On m'a dit que vouloir mettre des méthodes comme ça en place, c'était ridicule, que ça ne marcherait pas, que c'était bisounours, que j'étais naïf et tout ce que vous voulez. Bon, dans la mesure où je suis têtu, je me suis dit, après tout, pourquoi pas, on va essayer quand même. Donc l'idée, c'était de repenser complètement à l'organisation de l'entreprise, de A à Z, en commençant bien sûr par la tête, les cadres, les directeurs, le gérant que j'étais à l'époque. L'idée, c'était de lâcher le plus de pouvoir possible pour les autres, de leur en donner le plus possible. Donc de recréer des postes pour chacun, mais avec des possibilités d'expression à l'intérieur, une autonomie quasi totale et la possibilité que les idées viennent d'eux, y compris les idées stratégiques de l'entreprise. Alors ça demande beaucoup d'organisation, parce qu'il ne faut pas que ce soit anarchique, effectivement. Donc on garde un système encore, qu'on peut appeler vulgairement pyramidal, parce que je sais qu'il se crée aujourd'hui des systèmes transversaux. Là, ce n'était pas l'idée. Il fallait garder quand même des personnes pour trancher les décisions. C'est bien d'échanger, de partager et de faire monter les idées, mais il fallait pouvoir aussi trancher au bout d'un moment pour rester efficace, parce que c'est quand même le but de l'entreprise, rester efficace. Donc, ça me prendrait des jours pour vous donner les détails de comment on met ça en place. Mais tout ce qui est arrivé par la suite, c'était que du bonheur. C'est-à-dire qu'on s'est en train avec des personnes qui se sont développées dans leur travail et qui ont fait preuve d'idées qu'on n'aurait pas pu soupçonner. Je peux vous parler du petit pâtissier qui est rentré comme vendeur et qui aujourd'hui est directeur de restauration dans l'entreprise et qui a quatre salariés cuisiniers dans sa direction. Alors qu'on est quand même un magasin de distribution alimentaire à la base. Donc, on est parti de son idée de faire du traiteur et c'est devenu un restaurant au sein d'un magasin. Et ça, c'est venu de lui. Ce n'est pas venu du dirigeant. Je peux vous parler aussi du vendeur qui en avait marre de faire de la vente. Ça arrive, des fois, on change. Mais qui aimait bien bricoler. Aujourd'hui, il est directeur de la maintenance dans le magasin et il a retrouvé un équilibre dans l'entreprise et une motivation surtout. Je peux vous parler aussi de la stagiaire qui, après quelques années, est devenue responsable de magasins. Donc, on a vraiment des réussites humaines flagrantes sur ces méthodes-là. Et au niveau de l'entreprise en elle-même, on a triplé le chiffre d'affaires, on a triplé l'effectif. Et comme on était en faillite, c'était dans les années 2003-2004. Ça, ça a été appliqué en 2005-2006. Aujourd'hui, on est en 2016. Donc, on a ces évolutions de chiffres. Bien sûr, on a des beaux résultats. On n'a quasiment plus de turnover. On n'a quasiment plus d'arrêt maladie. Les gens restent. On a même les salariés de nos concurrents qui viennent chez nous pour faire la même chose, mais avec des meilleures conditions et des possibilités d'expression. Donc, on s'y retrouve à 200%. Voilà. J'espère que ces propositions vous donnent des idées, qu'elles vous permettent de vous dire que c'est possible aussi de fonctionner autrement, qu'il y a aussi d'autres méthodes qui marchent. et que quand on fait confiance aux autres, aussi petit soit-il, ça peut faire des grandes choses. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.